Et une évolution, une... Poom poom poom. Poom poom poom. Poom 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 poom. Oh gâteau d'anniversaire, le sable Argo événementiel. Alors toujours avec le pokérus, Juste pour le plaisir du Pokédex C'est bon il a bien contaminé toute l'équipe Donc là je suis en train de faire tranquillement le tour des revancheurs Jusqu'à quoi ça ressemble C'est joli quand même Bonsoir et bienvenue en 24ème épisode de Pokémon version uranium en Nuzlocke Challenge Donc petit changement de layout Et d'équipe Parce que c'est lié forcément Neandita revient ici Parce que vous vous en douterez J'ai décidé d'en faire mon CS slave pour la CS force Donc je sors le fouet qui s'appelle force Non j'ai pas un truc qui peut faire en face de fouet Si Voilà ça va dire que c'est le fouet ça Et je vais te fouetter Neandita pour que tu pousses des rochers C'est la définition du CS slave Allez on va mettre à la place de retour Même si c'est moins puissant avec moins de PP Voilà t'es fouetté Maintenant tu pousses les rochers C'est la magie des Pokémon Oui puisqu'en dernier épisode c'était là où je vous ai dit Qu'on se retrouverait Attends tu viens de déplacer ce rocher hors de la route Je vois tu dois être un maître des esclaves bien cruel Toutefois je dois te prévenir La forêt tropicale de Bacal est dangereuse Ils n'ont même pas l'électricité à feuilles Donc tu n'auras pas accès au PC Sois sûr d'être bien préparé avant d'entrer C'est aussi une raison pour laquelle je décide de prendre un ancien de mon équipe En guise de CS slave Alors qui a la pièce qu'on vient d'un coup ? Personne Alors présentation de l'équipe du coup Donc grâce au cadeau mystère que je vous ai montré à la fin de l'épisode 23 J'ai passé le Pokérus à toute mon équipe Comme ça ça fera beaucoup plus de gain de V Bien que je suis pratiquement au maximum sur tout le monde Si je ne suis déjà pas au maximum Bon Donc oui j'ai le T niveau 46 Donc vous flora Archil alias Wanner niveau 47 Yandita Donc une Taminétique Qui rejoint le club de CS slave comme Wanner Tiano Buff Alias Quoi lui ? Nier Lui nier Servastie donc Tinkara C Et Fennoyon Nera Donc maintenant je les ai tous montés niveau 46 Y compris Léviator et Farin Pour qu'ils soient restés dans le PC Voilà Tout le monde a rattrapé Noira Et Wanner Le starter Qui lui Garde un niveau de plus Oh mais Choco c'est quoi ça Chocapique Ça fait des Chocapique Bon par contre pour la prochaine arène je vais monter au niveau 50 parce qu'il y a un risque de mort Vous allez comprendre pourquoi Pendant que j'étais en train de faire les revanchards dont le nouveau le pyromane C'est un petit boc de la route 9 Bah j'ai failli perdre Wanner contre Ça s'appelle un flamme à garde La fourmi de feu Qui a Il m'a fait l'attaque à nicule Donc bien sûr Je suis type feu Donc je résiste Et il a failli me toucher Wanner Alors je me suis dit Oh la la Mais pas que Il a Sniper comme capacité spéciale C'est à dire que si l'on fait un coup critique Avec Sniper C'était OS sur Wanner Malgré le Ce n'est pas très efficace Alors je me suis dit C'est quoi cet aspect Il a fait cheater Il a carbonisé Wanner Qui est pourtant Un petit peu On va pas devenir amis D'ailleurs Je vais le mettre en premier du coup Je vais lui donner la piacerine Piacerine Et on va se faire le premier combat Bien sûr Comme d'habitude Il est temps de commencer à taper Option Cette fois-ci j'y pense tout de suite Animation de combat Oui Mode défini Sinon c'est pas drôle Point d'exclamation Dont ta tronche Je te laisserai pas pollue la forêt Pouveur ranger Il veut se battre Arbonque niveau 40 On va sur la timide C'est pas marrant Sinon Attaque lance Flam Je tape sur le spécial J'ai plus de spécial Niveau 48 Et au final Comme je dis La ta canicule J'ai pas beaucoup de défense spéciale Sur Wanner Donc Maintenant que j'ai les B Anti-EV Je vais pouvoir en profiter Bon j'ai cru avoir entendu quelque chose Alors d'ailleurs je vous montre les B Non Je me trompe de bouton Objet Les B sont Voilà les B anti-EV C'est Je sais pas où elles sont classées C'est celle-ci J'en ai cultivé Plein 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 Non c'est pas celle-ci Non c'est celle-là Les L'homme Les Koalos Donc du coup je vais pouvoir contrôler les EV Et me faire un gros plaisir Très simple Allez on va rentrer dans la forêt Parce que ça fait déjà 5 minutes que la vidéo tourne Il y a un petit problème de luminosité Je vois rien du tout C'est génial Bon vous savez quoi ? Là je me fais vraiment mal aux yeux Je vais faire un petit truc Et je reviens tout de suite Alors je s'en garde à m'a 12h plus tard Le temps que le soleil se lève in-game Et on se retrouve dans la forêt de Bakal Cette fois-ci de jour Pas de nuit De jour Parce que de nuit On voit rien du tout Et quoi ? Je sais plus ce qu'elle a comme Pokémon elle Je vais éviter de le lead avec Ruanard Sous la plume Ah oui la pluie on n'y peut rien Il pleut toujours dans cette forêt tropicale Euh échanger Alors je vais l'idée avec Kiddicou Je vais tenter de mettre Poilounet en premier Alors toi ton objet Repousse Objet donné Euh Euh Qu'est-ce qu'une Ouais C'est parti Aïe Pour l'exclamation dans ma tronche Quand j'entre dans la forêt J'ai l'impression d'être dans d'autres monde Le monde Le monde de la vingue Vaut mieux avoir de la Nyactolopie Pour euh Pour essayer de voir ce qu'il se passe L'ombre J'ai l'avantage avec le type poison Détriture Force nature qui est jugée comme attaque C'est super efficace Le volet C'est quoi que ça Cradovague Ah je pense savoir ce que c'est Ah oui d'accord C'est super C'est une bombeurk Mais version spéciale je pense Ah il a détriture à la fois Sponarius Bon on va rester sur Cradovague Donc c'est l'animation de surf Mais version violet Ce n'est pas très efficace Ah mais Ok il absorbe au Vaut mieux que je le fasse sur un Un petit combat de dresseur Plutôt que contre un champion d'arène Parce qu'en plus je vais rencontrer Plein de Sponarius Vous allez comprendre pourquoi Je pense que c'est possible Que j'ai voyagé dans le temps Dans la ville où on va Oui c'est une ville D'arborigènes D'indigènes Amazonoins Littéralement Ah première rencontre du coup Bah c'est un fer au singe Ah oui c'est la première rencontre Alors du coup Faut que je viens je réfléchisse Euh Pokémon Je ne sais pas s'il a insomnia par contre Bon je switch C'est le problème Vu que je n'ai plus Silmama Je n'ai plus donc Cagé clair Je ne sais pas s'il a insomnia Faire au singe Bon on va tenter Apparemment non Parfait Euh Sac Pokéball La balle favorite D'une de la qui s'appelle La repeat ball Et est-ce que j'ai la balle Très dans le coin Mais je ne la vois pas Si je la vois Rapid ball Go C'est important De lancer la ball Ah bah oui Pas de chance Pourtant ça ne fait pas 5 tours Euh Faut bien que je le sélectionne La bonne balle Rapid ball Là c'est ça Rapid ball Go Pourtant le taux de capture de ferro singe Mais c'est quoi cette malchance là Bon au moins il n'a pas insomnia Je peux le rendre Pokéball Rapide ball Go Ah bah enfin J'ai capturé un ferro singe C'est Pikachu Allez Un pokédex Pokémon de cochon singe C'était pas port singe Normalement Bon bref Quand il commence à trembler Que sa respiration nasale de verre C'est un signe certain de colère Mais aussi un signe que c'est trop tard Surnom obligatoire Bon vous avez compris D'ailleurs Petite capture d'écran Des surnoms Je les ai préparé à l'avance Parce que je pourrais avoir Plein de choix sur cette forêt Bon finalement Ce sera un pokémon bien connu Alors c'est J'ai pas besoin du clavier Irlandais C'est génial Féro singe C'est O Ta Ta La Voilà Ça sera sans surnom Espèce de touch Voilà Il est dans la bonne mode Préserviste Ce qui veut dire Bipède de combat Parce que En elfique Le mot singe Ni mammifère D'ailleurs n'existe Et bipède Est le mot qui se rapproche plus Du singe Euh Hop on continue Enfin il n'y a pas un objet caché Là non Bon voilà J'ai fait ma première rencontre Non 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 Euh Alors lui c'est un scout Quoi je dois rester en lit Sur quoi l'ou nez Non pas de pokémon J'aurais pu avoir ça Alors il évolue en un insecte Qui ressemble à une libellule Insecte vol Qui fait mal Moi je précise Il y a quand même 565 de stat de base Aïe C'est lui qui m'a mis son premier scamazon Dans ma tronche Bienvenue dans la ferie Bakaï Voyager C'est un premier site Battons-nous Scouju Ce soir Eh ben on va se faire plaisir Sur le plus Voilà c'est ce pokémon là Qui a fait eu One shoot Ruanard Allez au croupil Au revoir Tout critique C'est super efficace Sous la pluie Allez encore une fourise feu Une fourmi de feu C'est super efficace Encore Attaque au coupil Alors normalement c'est comme l'attaque surf Mais sauf qu'on envoie de l'octubil à la place du naut clair Level up Ouh et voici l'effet de la sélection naturelle Bah oui des fourmi de feu sur la pluie c'est pas malin Alors je confirme pour la présence des pokémons de puissant Alors ensuite Bon on va explorer quand même Alors il y a une pokéball derrière Est-ce que je peux avoir de la musique s'il vous plaît Voilà c'est mieux La musique du Mont Memoria De Rubis Saphir Pour ceux qui ne l'aurait pas Veux collé Il pleut M'en fout Comme j'ai la flamme C'est une cradeau Alors là Ah j'ai même pas vu qu'il y avait un objet là Tiens Fil et bol Voilà j'aurais pu avoir ça Donc ça a évolué à une sorte de dragon chinois Mais version plante D'ailleurs je vais faire la mergasse C'est pas bon pour les plantes Ni pour les dragons C'est quoi cette XP de merde là 75 Bon C'est quoi les pokémons sauvages Ça va bien deux minutes On va utiliser du en plus Sinon je vais perdre trop de temps Alors Sac Vos pouces Pchit Je vaporise pour éviter les rencontres aléatoires Merci Donc du coup ici c'est le seul chemin Alors il disait qu'il y avait Un objet caché là Quelque part A côté d'un rocher Là il n'y a rien Les insectes sont voraces Attention Et C'est une camateur C'est trop arraché impossible Ailleurs Les insectes bouffent le papier Du coup je lead toujours avec lui Non Oh bah tiens je sais ce que j'ai pour en mettre Au lead Alors la pièce rume c'est important Ça aussi c'est important C'est important le truc Retour Je te défie toi Oh humain faible Vous êtes dans l'enfer minière maintenant L'enfer des fourmis on peut dire Nymphlora Je t'envoie mon pioche Et Bulli Love C'est super efficace Par ici l'XP Et Bulli Love Il pleut pas J'en profite en donnant la bruit Donc je peux utiliser le feu C'est super efficace Voilà là où Babou Liné a perdu son Nymphlora Contre ce Pokémon Et donc voilà c'est l'évolution De la sorte d'insecte Qui ressemble à une plante carnivore Et qu'a des bas stats Bien pété Allez niveau 47 Écrasé Brûlé plutôt J'adore les insectes J'adore les insectes J'adore On a compris Du coup on va mettre Nymphlora en premier Il a quoi qu'on a obligé d'ailleurs Nymphlora ? Une chance parfait Toi tu me files ton truc Non Échanger Reviens à ta place Je veux Repousse Oh Nihandita C'est ce qui t'attend Le fouet J'pich J'pich Tu pousses le rocher Oula c'est quoi ça Je sais plus si c'est un Pokémon Qui spectre ou psy Ils sont que c'est psy Ah non Je vois Je sais ce que c'est Alors foumigri Euh oui du coup C'est la première rencontre Donc poudre dodo Aïe C'est super efficace 10 dégâts Tu fais un dodo Bon Le axe Ça va bien deux secondes J'ai dit poudre dodo Alors je serais tenté de faire Ah non il est type insecte Il n'y a pas encore le type fouet Donc vous tombez Je lance déjà la pokéball Sac Pokéball Alors du coup j'ai la fourmi de fouet Ah oui en plus c'est une femelle J'ai même pas vu Oh c'est génial Je pourrais la faire évoluer en En séqu'amateur Ah mais c'était une chance sur 8 en plus Je n'avais même pas pensé Donc je ne prends pas le risque Je la fais bien dire Pokéball Go Mais si ça résiste Je l'en serais défilé Et j'ai capturé une fourmi femelle Et le Pikachu Pokémon fourmi mi Ah bah oui fourmi mi C'est un fourmi mi Il s'approche de votre pique nique Il n'essaie pas de vous les montrer Je me veux juste de l'attention Surnom obligatoire bien sûr Oui parce que Il ne faut pas oublier que c'est un musglog Donc première rencontre Vous connaissez le blabla Alors J'ai comme vous l'avez dit J'ai préparé les surnoms Et pour fourmi mi Femagrad Ça sera Ah il me faut un clavier irlandais Oumu 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 C'est sacré les surnoms Et voilà Bon niveau 42 Ou 45 Je ne sais plus Pour le faire évoluer par contre Comme un soulordeau Qui évolue en un céleste C'est pas pour tout de suite Alors Duis C'est un type Renard en panne Mera Ton fric Ta pièce à fric Ta pièce Ton mets Ton talisman De miaos C'est le talisman De miaos En fait C'est important Alors lui Là La censure évoluée Prends une exclamation Dans ta tranche L'exorciste Les passages Les passages Tontituus Sarpentuus De la formule Ou meneront-il Ah non c'est mistimaniac C'est pas exorciste Névole 40 quand même J'espère juste que Je dois One shot One shot Un tunnel Détritubre C'est bon Je résiste à mon poison Boum C'est super Allez Fille ton fric 3600 pokéfric C'est une débouche Sur une autre partie De la forêt Les pokéons Seuls sont vraiment cool Alors maintenant Que j'ai fait ma rencontre De la zone Vous en doutez Sac Vaporiser pour éviter Les rencontres aléatoires Je sais C'est pas écologique Le shit Il y a des CFC Alors c'est quoi ce dresseur Je pense que c'est un dracologue Bah nous flore en premier Alors objet prendre Ah non J'aurais peut-être pas dû échanger Putain je vais donner la pièce Attends On va mettre le en premier Priorité au fric Oh tu dois avoir des pokéons De tous les coins de la région Je veux les voir Dracologue C'est j'ai une de se battre Avec un objet japonais Les dracologue Ils ont toujours la cape C'est un truc comme un Peter a la cape Sandra a la cape Attaque la Cercleuse C'est extrêmement efficace Le pauvre Bon là je vais switch Parce que j'ai envie De mettre des petites fées Oh il fait une danse raccord Tu vas pas échapper A ton petit bisou Attaque Ton petit bisou Ah il m'a encore cessé Tiens prends ton bisou Le petit draconé C'est super efficace Et ça me méfaudit Le reptile nu t'es KO Oh c'est quoi cette XP là Euh je fais quoi du coup J'ai presque envie de faire Une attaque de type insecte Allez Plique-moi Ah tiens C'est moyennement efficace De toute façon je résiste Bizarre ça C'est bien type plante dragon Non Bon pas comprendre C'est quand même pas type feu ça Non c'est poison C'est dragon plante Bon bah c'est bizarre Je vois je vois Oh le poképrick Je suis à la recherche Du légendaire gardien de la forêt Bon il n'est pas légendaire Mais il est très rare Oui Mais le cul Avec un S à la fin Hyper potion Il n'y avait pas un pêcheur dans le coin Oui Oh il y a une couronne C'est original de poser les objets comme ça Couronne jungle Bon point fou ça se trouve au supermarché De wagons Un jour précis de la semaine Ah c'est génial ça comme attaque plante Bon j'ai pas de pokéom plante Oui je vaporise Maintenant repousse 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 Béakeye J'ai déjà fait le tour J'faut croire que oui Bon bah on reprend la grotte Parce que la forbière c'est Une née de ça qui vous bloque le chemin Il préfère ne pas les mettre plus en colère Oui oui vaporiser Alors c'est quoi ça C'est un scout Nera Ou roi nard Non Nera C'est plus sécurisé Euh Casserine Échanger Alors toi il faut que je pense à prendre ton objet C'est important Repousse Putain Nera me fournit des repousses C'est un roman de rêve presque comme moi Je confirme Milflora Animé Ça c'est marrant Ces quart de niveau Bon allez lambda C'est super efficace Bon de toute façon il peut pas me one shoot C'est super efficace Ah Spondarius a quand même une bonne attaque spé Je prends le risque Allez Ah parce que j'ai pas le droit ensuite Il la tue C'est plus marrant C'est plus difficile L'âme d'air Putain les niveaux m'ont dit Attends j'aurais vu il pleut dehors là Non j'ai cru entendre qu'il pleut Euh Ébouleh lave C'est super efficace Le valotte Trop déçu J'ai déjà attrapé ton insecte Tous les insectes tous Oui bon courage Euh Attends Ah oui il m'a vu C'est un drôle de rêve pour un scout comme moi C'est un scout ça Parodio j'ai un casque audio C'est qui qui a la place qu'une déjà Je pense que c'est pas le bon pokémon Attends Pokémon Quoique non Oui j'ai le T c'est bon J'ai une attaque de type insecte Psycho-co-de-gul C'est bon ça peut pas trop mal C'est super efficace C'est quoi ce TXP Euh Je crois que c'est en train de réfléchir Vive l'ascension Non il peut pas moins de shoot Bon Il peut pas moins de shoot avec une attaque de type roche Non c'est bon Ah il fait quand même mal Bon au moins j'ai cassé sa fermeté Éventuelle si il a Trop déçu Merci pour le pokéfreak Alors c'était où le cul-de-sac déjà Ah il y a un objet Poudre argentée Ah il y a un objet Arcel Bon bah je suppose que la sortie c'est là du coup Euh oui je vaporise C'est pas écologique Je mets des C dans l'atmosphère Je sais Super ball C'est ici qu'on est censé ressortir Attends les B c'est important B Bacchus B Acaïs Avec les LST sacrés Alors lui c'est un picheur Donc du coup Euh L'antite à ton objet Je serais tenté de le mettre en lead Alors toi On va reprendre ta pièce rune Ça sert à rien Pièce rune Pokéfreak Échanger en premier Attends d'ailleurs je ferais mieux de donner des restes à tout le monde C'est pas très prudent Reste, 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 reste Là Oui oui Euh J'ai donné restes Allez tout le monde prend les restes Euh non pas toi Pas d'objet Toi tu me ramasses les objets Tu me prends pas les objets Voilà Non pas d'objets pour les esclaves ACS Oh j'espère que je vais pas me faire bordre par ces pokémons poissons sauvages L'ordon sont pointus Là sont pointus Nop T'anguille Il pleut Bon on va jouer un peu défensif Ah putain C'est une debuff d'entrée de jeu là Bon on va vite Crade aux vagues Ouais c'est super efficace Ah ben là il fait mal avec le debuff la plus il stab Ça one shoot c'est bon Euh switch Alors j'ai pas de pokémons de petite ténèbre Euh C'est une attaque de 10 pots par contre Euh J'ai une bonne défense P là 88 Euh non Échangez Échangez Bon après ces cerveaux longs c'est pas Euh Messe Languille Je sais plus comment ça s'appelle La forme évolue Ouais c'est bon 5 coups critiques Ceci me disait il me fait 45 dégâts Euh Sans coups critiques Ah non J'étais plutôt 40 dégâts Bon et quand ils sont presque au niveau 40 Ça fait un petit peu peur C'est pour ça que je prévois une session green Avant la prochaine arène Avec la pluie qui tombe T'as pas besoin de boire ta propre rine Oui Coupoupoupousse Coupousse Euh Vaporiser oui Sérénité quand il n'y a pas les pokémons C'est vrai que je nouerai Alors là il n'y a rien Ok Donc Il faut aller à l'ouest C'est le seul chemin Pas d'objet là Bonjour Fuis loin Je ne sais pas si j'y arriverai C'est qui lui Ah il est en étoile Je me fais penser que je n'ai pas soigné mes pokémons Ah je ne peux pas utiliser mes pokémons de type feu sous la pluie Ça c'est l'air un Bon On va rester sur quoi l'on est Laser glace Ça fait bien le temps Laser glace Ça devrait marcher quand même Voilà Niveau 49 Ça y est il est vide Je vais périr C'est le bois Wow Mon corps a décollé pendant ce combat Je veux dire que mes oiseaux T'appréci On est Oh Un revengeur Ah oui Du coup je pense savoir Il doit être de type plant de vol Ça se trouve Oui de rien Mais bon Vous savez la loi dans pokémons Alors il me semble qu'il n'y a plus d'autres herbes Pour un dresseur Bon Cette fois-ci Potion Je commence à trop stresser Super ou hyper Super C'est ceci Ah merci De toute façon j'en ai plein à revendre Pokémon Un pokémon Euh Je reste sur quoi l'on est en l'huile Bah avec la pluie je t'enseigne à l'huile Billich Reste et tourne Point d'exclamation Tartranche Les parfums de Callos sont les meilleurs Arrête moi t'auras pas de coï On va faire faire du jeu Les potions c'est une sécurité On sait jamais Oh Tipe fée Ah il prend le jeu Cradovague Attention C'est extrêmement efficace Dégueux fois six Ah oui ça déteste poison ces trucs là Cradovague C'est extrêmement efficace Wouhou Ploucris Ça sent pas bon pour moi Voyez il y a du poison partout Man La jungle a une odeur unique C'est très majestueux Big waras Avec un S Bon C'est juste un petit Truc à traverser Ah tiens Il pleut plus Oh Alléluia Il y a plus de plu Donc là Il n'y a rien Ok C'est un quai Oui Coucou Donc je pense qu'on a traversé la jungle Et un bout de fourmi Et on arrive à Feuilly La ville Des tribus amazoniennes Oui avec des sous Et oui Vive à une époque Très reculée Bienvenue à Feuilly Tout le monde ne sort pas un dame du lac Bacal Alors félicitations Il ne possède pas de petits Pokémon Dans le sens traditionnel du ferme Mais en échange de baies Tu peux obtenir des Pokémon Et des objets rare En comptoir commercial Et j'ai toutes les blé Qu'il faut pour tout acheter Fui et couper du reste de la région On n'a même pas l'électricité Oui on vit à l'époque Préhistorique encore Il y a des années Avant que nous connaissions Les autres régions Il y avait Beaucoup de tribus de natifs Qui vivait dans le bacal Qui couvrent alors la majorité des régions Donc en fait Il y a plusieurs siècles Les gens ils vivaient comme ici Dans le temps d'or Papa parle tout le temps de l'enferminia Un jour il m'a presse Il a presque été enlevé Il t'en a parlé Non Je lui en parlais Bonjour Anarion C'est Jim Le soleil s'est levé Comment vont tes Pokémon ? Euh non Ok Laisse moi te... En fait c'est Il n'y a pas de sonnerie de téléphone Quand quelqu'un nous appelle Alors je pensais avoir parlé à lui C'est un laisse le doute Laisse moi te parler de l'enferminia Non je ne l'ai pas prononcé de travers C'est bien l'enfer Des fourmiliers Elle n'est pas tellement intéressé Non Très bien Oui allez oui oui Je réponds toujours Non et oui Pour avoir les deux dialogues L'enferminia Est un énorme réseau de tunnels creusés Par des Pokémon Attends je vais essayer juste un truc sur le son Euh mélangeur Ouais c'est bon C'est juste C'est cette musique qui me semble un peu forte C'est pour ça Euh donc j'ai dit l'enferminia Oui j'aime bien les histoires Les pasta crépi là De temps à honte Un humain peut aussi disparaître dans le familiar Ça m'a fait partie du cycle de la vie après tout Plutôt nous réaliserons que nous ne maîtriserons jamais la forêt Mieux ça sera C'est pourquoi nous recommandons toujours d'emporter un Pokémon de soutien dans la forêt Les gens de la forêt sont bien réels Mais de faibles Pokémon sauvages Même des faibles Pokémon sauvages Peut être dangereux quand ils sont des centaines Et les repos ne fonctionnent pas toujours Merci Non il n'y a rien Feuillis Wow vous allez trouver cette ville de jouer Wow il pleut toujours ici Mais c'est comme ça j'adore la pluie J'aime pas la pluie Surtout pour un arbre D'ailleurs ils disent que dans le Pokédex Ils détestent la pluie C'est le labrider qui pleure Ici à Feuillis Tu n'as pas de soucis de la nuance sonore De trafic la nuit Par contre les blessures sont plus à craindre Ouais bah il y a des insectes partout Un oubli Toxique Très utilisé en Pokéstrate Mais bon BVE Je suis plus offensif que A Feuillis Ces gens ne vont pas perdre notre argent Ils s'appellent seulement attaçés par les B Bonjour Parfois nous recevons des cardiaisons d'enjeux de soin Venant du continent Je les change en grande quantité quand des B Voulez-vous faire un échange Oui Ah que deux achats Alors B Antidote Antipar Total souris Faut pas sûr Rappel hyperbo Max repousse C'est original comme système Alors on va voir ce qu'ils ont On peut acheter un Pokémon Alors Tigrasier je vois pas qui c'est par contre Ah oui c'est le toutou Enfin le léopard de feu Qui avant dans les versions bêta de Pokémon Uranium Était le starter feu à la place de Raptorch Je vois qui c'est Archimignon Il est vraiment sympathique Et les trois formes Donc on peut acheter un Pokémon Et comme il n'y a pas de Pokémon Du coup j'ai droit à un Pokémon ici Puisque en Uslox Ça compte comme une nouvelle zone Et toi tu proposes quoi ? Ah des pires évolutives Ah ça peut être intéressant ça Roche royale Antiscope j'ai déjà Allez j'achète une Stensock Quitter Et j'irai prendre un des quatre Pokémon Dans le cadre du Nuzelok Enfin En fait j'en achèterai les quatre Mais je dois avoir le droit de ne l'utiliser qu'un seul Enfin les cinq je veux dire Enfin quatre parce que la fourmi de feu j'ai déjà capturé Et il faudra que j'en décide à l'avance Mais à mon avis ça sera Et bien il y a beaucoup de Pokémon de feu Et j'ai déjà Roana en type feu Et j'ai capturé Flamagrin qui est un type feu Bah dis donc j'aime bien le feu j'ai l'impression Je capture souvent des Pokémon de type feu À vrai dire on apprécie pas tellement la technologie ici C'est bien Certains vivants utilisent toujours des noigrumes Des noigrumes Pour attraper les Pokémon D'ailleurs les noigrumes sont disponibles dans Pokémon Uranium Enfin les Pokéballs à base de noigrumes Et dans Pokémon Sacré de Phenex Oui j'ai regardé la prononciation de Phenex en anglais Il faut penser à Kleenex Je sais hein Pub A tout de suite ce qu'il te conseille Non non c'est bon à voir Et bien les seuls Pokémon qu'il y a C'est celles des noigrumes Ce que lui n'est pas connecté à internet Donc c'était auberge là J'ai laissé mon Pokémon plus fort à l'intérieur Pas de PC, pas de magasin Non mon fichier J'imagine que je vais te faire compter sur le talent naturel et les Pokémon pour m'aider Oui pas d'objets en combat Bonjour et bienvenue à l'auberge de feuilles Oui Je prends mon Pokémon mais il n'y a pas d'objets Il n'y a pas de machine de soin derrière Voilà mais voilà ta gueule c'est magique Vous me dites oui vos Pokémon d'un coup de maquette magique sans soigner Donc la leçon de Pokémon c'est ça Sans le PC Oula Satinborn Est-ce que c'est bien de jouer avec le feu dans une ville où il pleut tout le temps ? Je suis venu pour défier la reine le champion n'est pas là en fait on ne l'a même pas vu depuis qu'il entame la forêt Ça fait un moment déjà bon écoute tu es très sincère c'est ça ? Tycho est un maître des Pokémon de feu sous une ville de pluie Oui c'est malin c'est intelligent mais on aime bien mettre des Pokémon de feu sous la pluie Alors il se peut que pour s'entraîner il pénètre au niveau profond de l'enfermilière Pardon que le cherché considère ça comme une étape pour obtenir ton badge C'est la grande épreuve du tour des îles d'Alola Oui avant d'affronter le champion le doyen de l'île vous devez faire une épreuve et en fait c'est ça l'épreuve T'as le bon, t'as un bon garçon Ingiccet cet insecticide les fera décomper plus que en plus Insectifuge Bye Bayer Ou Red Anti-moustique As-tu retrouvé Tico où c'est important C'est inquiétant si on a d'utiliser l'insecticide si tu te retrouves bloqué dans la famille Bon je pense que vous devriez te dire Où est-ce qu'on va l'utiliser l'insecticide du coup Alors on en dit à ton nom juste s'il te plaît Donc l'épisode va s'arrêter là pour aujourd'hui On va se retrouver devant l'enfermilière là où vous avez vu les tas d'insectes qui faisaient barrage Et qui n'allait pas énerver Donc c'est ici que l'aventure reprendra Pour gagner du temps je me positionnerai directement devant ces insectes Je vous épare le trajet entre feuilles et là-bas En tout cas merci d'avoir regardé Et à bientôt pour un prochain épisode